Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le mercredi 31 janvier, voici le programme de ce soir. Malgré les tentatives de l'exécutif pour dissiper la colère des agriculteurs, la mobilisation se poursuit depuis hier soir. Ceux des Yvelines et de l'Eure sont bloqués à hauteur d'épaule par les forces de l'ordre. Quelles sont les raisons de leur colère ? Comment va évoluer la contestation ? Pourquoi les mesures du gouvernement ne suffisent pas ? On en parle avec un agriculteur du nord du département, c'est l'invité du 78. Un simulateur de conduite pour retrouver le goût du volant après un AVC, une crise d'épinepsie ou à cause d'une maladie neurodégénérative. Certains patients ont peur de conduire, mais à l'hôpital de plaisir, les malades peuvent de nouveau apprivoiser la route en toute confiance grâce à ce nouveau simulateur de conduite. Ce soir, nous parlerons également de cinéma. Des professionnels du 7e art vous proposent de découvrir ou de redécouvrir des films qui ont été tournés dans le département. On commence avec la haine, en partie filmé à Chanteau-les-Vignes. Mais tout de suite, on va faire le point sur la colère des agriculteurs yvelinois. Ils en sont à leur 3e jour de mobilisation sur l'autoroute A13. Hier soir, ils ont décidé de durcir le mouvement en allant au triangle de Rocancourt. Mais la centaine de tracteurs a été bloqués par les forces de l'ordre au niveau des pônes. Retour sur ces événements avec Nicolas Dandry. Ils étaient attendus par une dizaine de camions de CRS au Mureau. Les agriculteurs ont été contraints de revoir leur projet d'aller au triangle de Rocancourt ce mardi 30 janvier au soir. Il est 23h. La centaine de tracteurs a été stoppés sur la 13 dans les deux sens de circulation à hauteur des pônes. Nous allons voir avec les forces de l'ordre quels arrangements on peut trouver. Sinon, on restera un petit peu de temps ici. On a tout notre temps, nous. Certains ont passé la nuit sur place. D'autres agriculteurs arrivent au petit matin pour les remplacer et tenir l'occupation. La nuit à Épaune, ça a été long. On s'est installé à 11h. Et puis après, dans les tracteurs, c'est pas confortable du tout. En plus, il y avait les CRS avec les giraux bleus. Donc, on a du mal à trouver le sommeil. Au petit déjeuner ce mercredi matin, le campement est installé à Épaune. Quelques agriculteurs des Yvelines et de l'Heure suivent les informations. Du bois pour se chauffer, de l'eau dans une citerne ou l'alimentation stockée dans un food truck. Tout est prévu pour maintenir la pression sur le gouvernement après le discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal. Ce qui ressort d'un point de vue agricole de ces mesures n'est pas satisfaisant. Ce mouvement français, et en particulier francilien et évinois ici, attend d'autres réponses et des réponses beaucoup plus structurelles que des réponses très conjoncturelles ou des réponses à des problèmes très conjoncturelles. Les principales organisations de représentation du monde agricole tentent de faire avancer les discussions avec le gouvernement. En attendant, les agriculteurs mobilisés sur la 13 à hauteur des pônes continuent de négocier avec les autorités pour atteindre le triangle de Rocancourt. Et on va continuer de parler de la colère des agriculteurs avec l'invité du 7-8. Nous serons avec un céralier installé dans le nord des Yvelines. Mais à présent, c'est l'heure de faire le point sur le reste des informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec une mauvaise nouvelle pour les voyageurs du tramway T13. Effectivement, la circulation de nuit du tram 13 ne sera pas rétablie. Les perturbations qui devaient s'interrompre à la fin du mois de février se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 2024. En cause, les travaux sur la ligne T13 et sur la ligne L. Pour mener à bien les aménagements, les ouvriers sont contraints de couper le courant des lignes entre Saint-Cloud et Saint-Nom-la-Brotèche, impactant ainsi le parcours du tram. Des bus de substitution le remplaceront en semaine de 21h à minuit. On poursuit avec l'inquiétude de 4 maires de Saint-Quentin en Yvelines. Ils sont préoccupés par la possible installation du stade du PSG sur l'île de loisirs de Sky. 4 maires de gauche, les maires de Coignères, Manilé-Hameau, Guyancourt et Trappes. Les 4 élus pointent du doigt le manque de communication sur les négociations entre le Qatar, propriétaire du club de foot, actuel leader de Ligue 1, et les présidents de la région Île-de-France et de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines depuis plus d'un an. Ils voient d'un mauvais œil les conséquences néfastes que le projet pourrait avoir sur l'environnement puisque le stade devrait être construit sur 50 hectares, espace naturel utilisé pour l'agriculture locale et qui est notamment classé Natura 2000. Nos confrères de 7-8 Actu ont reçu le communiqué des maires et ils citent un autre argument avancé par ces maires que le Qatar est l'un des pires alliés, disons, des groupes terroristes. On parle du Proche et Moyen-Orient, bien évidemment. A l'inverse, selon Jean-Michel Fourgousse, le président de Saint-Quentin en Yvelines, ce projet pourrait déclencher un bond économique, booster encore plus l'attractivité à la fois économique et médiatique de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. On continue avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. À quelques mois, l'heure était à la préparation pour le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et oui, aujourd'hui au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Fédération Française de Cyclisme a présenté aux médias les différents ateliers testés par les athlètes en vue des Jeux Olympiques de 2024. Cet après-midi, un entraînement en altitude avait notamment lieu. Le but était de tester les sportifs, en fait, de tester une simulation à travers un système de simulation. Un exercice à plus de 3500 mètres d'altitude. Et les courageux de la rédaction, Nicolas, pardon, ça c'est moi, Michael Elmidoro, Patrick-Jacques de Nixmude et Castille, Coquen, ont recueilli les réactions par rapport à ce test. Lorsque vous êtes capable de réaliser, on va dire, des efforts à très haute intensité dans un environnement stressant, comme dans un environnement hypoxique, quand vous revenez ensuite à une altitude comme ici, à Saint-Quentin, vous avez quelque part un avantage physiologique, parce que les contraintes sont inférieures et votre organisme va pouvoir développer davantage de puissance lors de la compétition. On fait des stages sur plusieurs jours, donc une quinzaine ou une vingtaine de jours. Et en fin de compte, après ça, quand on revient en Armoxie, on se sent, en fait ça dépend comment on réagit, mais soit on se sent bien dès le début, ou soit ça vient deux semaines plus tard. Et à quelques mois des JO, on le disait, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de mettre le sport au cœur de ses projets pour l'année 2024. Effectivement, et le nom de l'appel à projet, c'est En route vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ça a été lancé par l'agglomération en juin dernier. Sport, Art du Cirque ou encore Dicter, les Saint-Quantinois pourront bénéficier toute l'année de ces animations. Les activités proposées issues des 34 associations des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines seront subventionnées à hauteur de 329 000 euros. Elles seront accessibles pour les hommes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Bien, merci beaucoup Nicolas Dandry pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une actualité qui vous fait réagir, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Cetuit News. Hier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'inscription dans la constitution de l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Mais alors, quelle est la procédure pour aboutir à cela ? On fait le point avec vous, Nicolas Dandry. D'abord, en quoi consiste la modification constitutionnelle ? Alors, le projet de loi constitutionnelle actuellement discuté au Parlement vise à modifier l'article 34 de la constitution. Cet article détaille les domaines dans lesquels le Parlement peut voter des lois. Le texte vise à insérer le 17e alinéa suivant. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Et alors, quelle est la procédure pour modifier la constitution ? Alors, la révision constitutionnelle est prévue par l'article 89 de la constitution. Je cite la constitution, le projet ou la proposition de révision doit être votée par les deux assemblées en termes identiques. Quand on parle des deux assemblées, c'est bien évidemment le Sénat et l'Assemblée nationale. Si l'adoption définitive peut être effectuée par un référendum sur demande du président de la République, une seconde option est possible et c'est la procédure choisie pour la révision actuelle. Le président de la République décide de la soumettre au Parlement convoqué au Congrès. Alors, qu'est-ce que signifie le Parlement convoqué en Congrès ? Eh bien, regardez cette infographie de Charles-Ely Froidevaux. Le Congrès, c'est l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat. Plus concrètement, les 577 députés et les 348 sénateurs qui se réunissent pour siéger ensemble au sein du Congrès. Une chambre qui est située physiquement à Versailles. Au total, ils sont 925 parlementaires. Pour être adoptés, la révision constitutionnelle doit être adoptée à la majorité des 3 cinquièmes, attention, précision importante, des suffrages exprimés. Je ne peux pas vous dire le nombre aujourd'hui qui va être en jeu par rapport à la révision actuelle pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. et il ne faut surtout pas prendre en compte, en fait, les 3 cinquièmes de 925 parlementaires. Donc, comme je vous l'ai dit, les députés et les sénateurs réunis ensemble, il ne faut surtout pas prendre en compte les 555 parlementaires visés par les 3 cinquièmes. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir à cette révision constitutionnelle ? Eh bien, écoutez, le seul doute, c'est que la semaine dernière, il y a le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a émis des doutes sur la volonté d'inscrire. Alors, pas sur le droit à l'avortement. Il faut bien préciser les choses. Il n'a surtout pas remis en cause ce droit. Mais pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, il a émis des doutes. Est-ce que ça vaut le coup d'être protégé, finalement ? Dans le sens où est-ce que l'IVG est réellement en danger en France ? Pourtant, Aurore Berger, la ministre évinoise déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, souligne d'abord l'importance de cette révision, et ensuite, elle est plutôt optimiste sur l'aboutissement de ce projet. Le mettre dans la Constitution, c'est dire aux femmes, il y aura d'autres combats à mener, et on va continuer à les mener sur la question de l'égalité. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, quand bien même les majorités pourraient changer, vous n'aurez plus à vous battre pour le libre choix, et pour le respect et la capacité à disposer de votre corps. Ce qui est quand même le premier des combats que les femmes ont menés, c'est d'arriver à pouvoir choisir pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Je ne suis pas inquiète, parce qu'on a réussi déjà à faire la démonstration qu'à l'Assemblée au Sénat, il y avait une majorité qui avait envie de protéger l'IVG et de l'inscrire dans la Constitution. On a trouvé une rédaction qui a une réaction de compromis entre les différentes rédactions, les termes qui avaient été employés, et je crois que c'est ça qu'on a réussi à faire. Alors, vous l'avez dit au début, hier, l'Assemblée nationale a adopté le texte. Maintenant, le texte va aller au Sénat, il doit être adopté dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale, et ensuite, on verra si ça ira au Congrès. À titre d'information, si ce projet d'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement aboutit, ce serait la 25e révision de la Constitution de la Vème République. Il faut savoir que la dernière révision qui a eu lieu, c'était le 23 juillet 2008, et ça concernait la question prioritaire de constitutionnalité. Merci beaucoup, Nicolas Dandry, pour toutes ces précisions. Je vous propose un peu de sport. À présent, dans votre 7-8, six sportifs de haut niveau étaient présentes ce dimanche sur le golfe national de Guyancourt. Les athlètes ont planté des arbres sur le futur site olympique yvelinois pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. Un reportage de Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Elles ont échangé leurs tenues de sport contre des tenues de jardinage. Six sportifs de haut niveau étaient présentes ce dimanche 28 janvier au Golfe national de 50 ans en Yville dans le cadre d'un projet environnemental. Leur objectif ? Planter des arbres avec des jeunes pour sensibiliser aux enjeux écologiques. Je pense que c'est vraiment important de jouer un rôle d'inspiration pour les plus jeunes, pour les jeunes générations, puis pour les gens en général. Montrer que le sport peut être vecteur aussi de protection de l'environnement, d'écologie, etc. Ça a du sens pour moi d'être dans cette team Capitaine Sport Planète parce que ça oeuvre pour l'environnement, ça montre les bons gestes au quotidien. Ces sportives âgées de 23 à 55 ans ont passé en moyenne 15 années en équipe de France. Des profils variés et connus du grand public qui ont séduit les responsables du projet Capitaine Sport Planète porté par l'assureur Lamaïf. Ce sont des personnes qui doivent être attractives et passer un message auprès d'une large communauté. Ce sont toutes des capitaines, toutes disciplines confondues, puisqu'on est à la fois sur du pentathlon, la natation, on est sur également du basket. Donc il y a sept disciplines de représentées. Donc c'est que tous les sports sont concernés par ces problématiques-là et que tous les athlètes, quel que soit leur niveau de compréhension des enjeux écologiques, le principal c'est d'avoir envie et c'était vraiment le critère de sélection de cette équipe. Au total, 2024 arbres vont être plantés sur cette année dans le cadre de ce projet. Ces athlètes vont maintenant se concentrer sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, les sportifs se retrouveront ensuite pour une ascension du Mont-Blanc en septembre, toujours sur la thématique environnementale. Direction plaisir à présent. À l'hôpital, certains patients dont le permis n'est plus valable en raison de leur maladie peuvent s'évaluer à la conduite à l'aide d'un simulateur révolutionnaire. Ils se testent à la conduite tout en travaillant leur rééducation. C'est le reportage de Patrick, Jacques de Dixmuth et de Gabriel Gontier. Donc là évidemment, je n'ai pas mis ma ceinture, donc ça bip. Donc je vais pouvoir gérer mon frein, mon accélération et ma direction sur le même joystick. Un simulateur de conduite à l'hôpital. Après trois ans de développement et de recherche, cet appareil haut de gamme est aujourd'hui présent dans de nombreux hôpitaux, comme celui de Plaisir. Il permet de révolutionner l'évaluation des compétences des patients à la conduite. Toute personne qui a une réduction ou un impact sur sa santé, que ce soit moteur, cognitif, doit, s'il souhaite, repasser ou du moins s'évaluer à l'aptitude de la conduite. Soit c'est des personnes qui ont déjà eu leur permis, et à ce moment-là le permis est invalidé, s'il y a une évolution, il faut à ce moment-là passer une réévaluation à la conduite, donc se faire évaluer par des équipes pluridisciplinaires, repasser devant un médecin agréé. Et ces équipes-là vont définir les adaptations nécessaires au profil de la personne, au handicap, pour après repasser quelques heures de conduite et repasser son permis de conduite. Ici, le simulateur est proposé aux patients qui suivent un parcours de soins de suite ou de rééducation. L'avantage de cet outil, pouvoir s'adapter à chaque pathologie. Le simulateur permet de faire la passerelle entre les bilans papier-crayon qu'on effectue dans les centres de rééducation, que ce soit à tous les niveaux, au niveau cognitif, par les neuropsychologues, au niveau ergo, par différents bilans de détection, ou par tous les bilans moteurs. Et l'idée, c'est d'avoir une passerelle avec l'évaluation qu'on va faire en situation écologique, donc en véhicule, pour pouvoir avoir des données objectives du patient sur ses capacités à conduire en fonction des différentes adaptations qu'on va vouloir tester ou des différentes situations qu'on va vouloir tester dans les logiciels. Pour le réaliser, plusieurs années de travail ont été nécessaires entre la fondation Maïf pour la recherche, l'UVSQ et le Centre de ressources et d'innovation mobilité handicap. Commercialisé depuis 2020, le simulateur est déjà présent dans une vingtaine de centres. C'est le retour de la chronique cinéma dans votre 7-8. Le mercredi, un professionnel yvelinois du 7e mars revient sur un film qui a été tourné dans les Yvelines. Ce soir, on commence avec La haine qui a été en partie filmée à Chanteloup-les-Vignes. C'est le choix de Thomas Salazar. Regardez. Est-ce que vous savez que le film La haine de Mathieu Kassovitz a été tourné à Chanteloup-les-Vignes ? Hein ? C'est à moi qui parle, là ! Oh, 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 c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle, putain ! Effectivement, toutes les séquences dans la cité avec les trois personnages principaux ont été tournées dans la ville. Les scènes aussi sur les toits des immeubles, avec la fameuse scène du barbecue et de l'injonction envers la visite du maire. Vas-y, fais pas l'enculé, fous-moi crédit. Oh, vas-y, ta soeur, je vais lui faire crédit aussi à ta soeur ? Mais comment tu parles de ma soeur, toi ? Arrête de te prendre au sérieux pour que tu rebeues un carton. Ça y est ! Et d'ailleurs, cette année, le réalisateur Mathieu Kassovitz a annoncé travailler sur une réadaptation de son film en version comédie musicale. Et on poursuit cette émission avec un portrait. Colette est une chanteuse versaillaise qui mélange pop et chansons françaises. Elle va sortir un nouvel EP au printemps prochain. Aurélie Lafeille et Grégory Canalet vous proposent de découvrir cette voix puissante et charmeuse. Elle, c'est Colette. Originaire de Versailles, elle a tout quitté pour sa passion, la musique. Inspirée par la chanteuse québécoise Charlotte Cardin et les groupes de rock anglais des années 70-80, elle exprime ses sentiments avec douceur et audace. Cette EP, ça raconte vraiment l'histoire d'une émancipation et d'une découverte de soi qui part d'un endroit où je ne me connaissais vraiment pas beaucoup. Et donc, ça a été un gros travail d'introspection pour découvrir quelles étaient mes failles, les choses sur lesquelles je devais travailler pour me rapprocher de moi-même. En juin dernier, elle sort son premier single, Peur de l'amour. Une consécration pour Colette qui touche petit à petit à son rêve. Avec la musique, elle s'est réinventée. Colette, elle est assez parisienne. J'ai pas mal vécu à Paris, donc je pense que c'est pour ça que ça s'est emprunt de ça. Elle est assez parisienne, elle est timide, mais en même temps, elle a envie d'être vue. Donc, tout est assez contradictoire chez Colette. Je pense que c'est sa timidité qui lui demande de faire ça, mais elle a surtout envie de dévoiler ses émotions. Son prochain EP devrait sortir dans le courant du mois de mars. En attendant, la chanteuse vient de publier son nouveau titre, J'avance. Je suis tout et sans contraire, où sont passés mes repères ? Même si les opposés s'attirent, dans ma tête ils se repoussent. Colette vous entraîne dans ses expériences passées, avec panache et candeur. Laissez-vous transporter par cette ode à la liberté. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, prévoyez votre parapluie. Nous devrions avoir de la pluie sur l'ensemble des Yvelines. Côté température, il fera 8 degrés à Rambouillet, 9 à Versailles et Oudan, et 10 à Mante-la-Jolie. L'après-midi, la pluie devrait s'arrêter, mais le ciel restera bien couvert. Niveau température, il fera en moyenne 10 à 11 degrés. Et demain, nous fêterons la Sainte-Ella. C'est l'heure à présent de l'invité du 7-8. Et l'invité de ce soir est un agriculteur du nord du département, Quentin Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes installé depuis 2020 à Ouinville-sur-Montsian, où vous avez repris l'exploitation de votre père. Vous êtes principalement dans le secteur des céréales, mais vous avez dû vous diversifier dans l'élevage d'escargots. Quelles sont vos problématiques aujourd'hui par rapport à votre exploitation ? Bonsoir à tous. Les problématiques aujourd'hui, c'est sur l'exploitation, c'est surtout toutes les normes que le gouvernement nous met chaque année. Donc, on a toujours les normes pour les PAC, les suppressions de nouvelles normes de 4% de jachères, les ZNT, et ensuite, question oubliée encore, qu'il y en a tellement que du coup, les écofitos qui veulent nous mettre pour les années à venir. On va revenir sur toutes les raisons de ces colères. Je précise juste PAC, politique agricole commune, sur la question de la jachère qui est obligatoire en France. C'est une zone de non-production. Pourquoi cette raison est au cœur des revendications aujourd'hui ? En fait, on est déjà à un certain pourcentage et ils veulent nous mettre à 4%. Donc, après, dans certains endroits, c'est peut-être pas trop dérangeant. Mais au jour d'aujourd'hui, on constate qu'ils veulent encore supprimer de la culture. Donc, déjà, on a assez de culture en moins avec les bâtiments qui se construisent, les routes, les nouvelles routes qui coupent nos champs, les autoroutes, tout ça. Je vais en faire une petite parenthèse aussi, la nouvelle ligne qu'ils veulent nous faire Paris-Normandie, qui coupe déjà pas mal la plaine et des exploitations. Donc, si en plus de ça, ils nous remettent encore un pourcentage de jachère à respecter, à force, il n'y aura plus du tout de paysans. Vous dénoncez également la multiplicité des normes et des règlements qui en découlent. Pourquoi ? Vous nous avez un petit peu expliqué, mais pourquoi c'est compliqué aujourd'hui, cette multiplication des normes ? En fait, c'est compliqué parce qu'on essaye de faire de notre mieux pour arriver à respecter ces normes-là. Et ils nous en remettent plus à chaque fois. Et ce qui énerve le plus, c'est qu'en fait, c'est que nous, on essaye de respecter ces normes. Le gouvernement va nous amener des céréales ou d'autres produits des pays qui sont nos voisins, mais qu'ils n'ont pas les mêmes normes que nous. Donc, du coup, eux, ils ont beaucoup moins de normes que nous. La qualité n'est pas du tout la même. Donc, du coup, il y a ça qui ne va pas aussi. Bonsoir. Bonsoir, Quentin. On s'est vu ce matin, on en a discuté déjà ce matin. Vous parlez des normes et des autres pays européens qui sont touchés, qui pourraient être différenciés par rapport à la France parce que la France est plus normée que les autres pays européens. Mais les autres pays européens se mobilisent aussi. Les autres agriculteurs, les agriculteurs en Allemagne, par exemple, en Espagne, se mobilisent aussi contre les normes européennes. C'est-à-dire qu'en plus des normes européennes qui sont déjà lourdes pour les autres pays européens, vous, vous subissez des normes françaises encore plus fortes par rapport aux normes européennes. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que les autres pays ont d'autres normes aussi. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils manifestent aussi aujourd'hui dans les rues ou sur les autoroutes aussi par rapport à leur gouvernement. C'est parce qu'il y a déjà toutes les normes européennes qui ne sont pas pareilles pour tout le monde. Plus en plus, chaque pays a refait d'autres normes encore différemment. Donc, après, à la France, ça ne peut pas marcher. Donc, plus avec la PAC, où tout le monde n'est pas sur la même longueur d'ongle, donc c'est compliqué de s'en sortir. Le gouvernement et le Premier ministre Gabriel Attal ont annoncé un certain nombre de mesures. Pourquoi ces mesures annoncées ne sont pas suffisantes aujourd'hui, à vos yeux ? Donc, elles ne sont pas suffisantes parce que, je vais dire mes mots, ce que je pense, c'est qu'il dit des mesures. Mais pour nous, ça ne nous convient pas parce qu'en fait, il veut juste atténuer, faire atténuer les mobilisations pour pouvoir laisser, qu'on puisse lever les camps, tout simplement. Mais sauf que nous, ça ne nous convient pas du tout. On ne veut pas juste quelques normes par-ci, par-là. On sait que ça va prendre du temps, mais après, on est là pour attendre. On est là pour en découvrir aussi sur les autoroutes, pour attendre tranquillement, que le gouvernement nous entende et qu'il fasse ce qu'on demande depuis le début. Que vous attendez concrètement comme mesures ? Comme je l'ai expliqué au départ, les mesures qu'on attend sont ce que j'ai évoqué au départ, donc les EDNT, la suppression des EDNT, les co-phyto et les 4% de non-productions. Comme on a eu vendredi, on a manifesté aussi, on a commencé vendredi pour le GNR. On a eu le GNR qui a été acquis, donc là, on veut qu'il continue sur la lancée pour les autres revendications. GNR, gasoil non routier. Oui, Quentin, hier, vous avez décidé de durcir le mouvement. C'était juste après la déclaration du discours de politique générale du Premier ministre. Vous aviez l'objectif d'aller jusqu'au triangle de Rocancourt. Face à vous, des CRS, on l'a vu dans le reportage lors de l'émission, qui vous ont bloqué, vous êtes à Épone aujourd'hui. Alors, il semblerait que vous alliez rester pour le moment à Épone. À quel niveau de colère et à quel niveau l'intensité pourrait rehausser au niveau de la mobilisation aujourd'hui ? Prêt à aller, quoi, en fait. Là, après, tout simplement, on est prêt, là, pour l'instant, en colère, parce qu'on a fait toutes les choses bien comme il fallait. On a dit qu'on a été bon élève modèle, à bien vouloir partir comme il faut, dans les normes, à vouloir dire qu'on fait une file par une file. Et puis, derrière, pour aller à Rocancourt, tout simplement, tranquillement, et derrière, les CRS ou d'autres personnes au-dessus, de toute façon, ont donné les ordres de nous, au départ, nous séparer en plusieurs groupes. Enfin, ils voulaient nous regrouper pour nous coincer à un endroit. Donc, on s'est mis en plusieurs groupes. Et donc là, on a fait menace de dire qu'on va bloquer à plusieurs endroits. Et du coup, après, on a décidé de revenir à contresens sur l'autoroute pour leur montrer que nous aussi, on peut être mauvais élèves un peu aussi. Je viens de voir, l'information est tombée. Il y a 79 personnes qui ont été interpellées au sein du marché de Rungis. Vous êtes prêts à franchir la limite de la loi ? Attendez. Hop, excusez-moi, il y avait la lumière qui s'est découpée. Du coup, non, non, pas non plus à monter. Nous, on ne veut pas monter à Rungis non plus. On ne veut pas non plus se faire interpeller. Parce que ce n'est pas notre but. Nous, après, ce qu'on a envie, c'est qu'on rentre aussi à la maison tranquillement, au chaud, avec notre mission, entre guillemets, accomplie. Donc, nous, on est prêts à attendre là, sur l'autoroute. Si on peut négocier avec les forces de l'ordre pour arriver à avancer dans les prochains jours, vers la capitale. Donc, là, on veut, depuis le départ, donc, à Rungis en cours. Après, s'ils ne veulent pas nous écouter, on restera à Épaune le temps nécessaire. Mais tout en respectant, on va dire, la loi, entre guillemets. Eh bien, merci beaucoup, Quentin, Maurice, d'avoir répondu à nos questions et aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV 78. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501